Dans la socioculture Diola, il y a des personnalités qui resteront à jamais gravées dans les esprits. Yaya Pankeras Manet est un parmi ces hommes. Ce dernier doit sa célébrité à ses prouesses, surtout pendant les cérémonies d'initiation. En Gambie, il a eu à déchirer une personne, du haut en bas, devant les maliens et les guérisseurs maliens et les guérisseurs sierra-léonés. En 1992, il marque encore les esprits de toute la Casamance. Et pour quelles raisons? En 1992, vous savez que le Diola a une coutume vraiment formidable. Avec mon couteau, j'ai déchiré mon ventre devant tout le ventre. A la suite, je suis entré dans la forêt, dans une forêt, et j'ai tout enlevé. Je suis revenu sain et sauf. Les gens ne croyaient pas. C'est là qu'ils ont commencé à connaître qui est Pankeras. Pankeras est aussi célèbre pour son statut de traduit praticien. C'est voilà quelqu'un qui soigne et qui ne triche pas. S'ils vous disent que c'est le malade-là, je peux le soigner, il peut le soigner. Mais s'ils vous rendent, sachez que ce moment, c'est fini pour lui. Moi, actuellement, mon âge réel, j'ai 77 ans. Je suis né en 44-45. Je tiens toujours. Mais le secret, justement, c'est quoi, Pankeras ? Moi, je me ravis de racines seulement. Mes médicaments sont des racines. Ce ne sont pas des comprimés. Moi, je suis traduit praticien. Et je connais le secret. L'homme était parmi les plus proches de l'ancien président Gambé, Yaya Djamé, dont il a encore du mal à accepter le départ du pouvoir. Yaya Djamé m'a amené pour traiter ces malades. Mais voilà, un élément qu'on a perdu, il ne fallait pas. C'est un regret pour tout, je ne dis pas pour les gens-là, mais c'est pour l'Afrique. Yaya Djamé ne devait pas quitter, parce que je connais comment il est. La puissance mystique de Pankeras a suffi pour que l'homme soit sollicité pour la protection des initiés du Boukout dans le quartier baléau de Balingo. C'est le monument historique traditionnel de la casemance. Et les gens en ont besoin, parce que tant que ces cérémonies-là auront lieu, les gens auront besoin de Pankeras pour la sécurité des initiés et pour la sécurité du village. Et il a eu à témoigner aujourd'hui, en disant que toutes les mauvaises personnes, je vous jure, si vous êtes prêts, je vous sors toutes les mauvaises personnes ici, devant vous, devant tout le monde. Et les gens lui ont supplié. C'est la poule qui pond, c'est la poule qui boit son neuf. C'est la même chose comme la femme. La femme produit et la femme tue. Pourquoi j'ai lancé le message-là à toutes les femmes qui sont présentes pour pouvoir, pour mettre les mots-là dans leur crâne, dans leur esprit ? Pankeras est là. Et quiconque qui est diable, il va me trouver. Ça, je vous l'avoue, moi, Pankeras. Ayant hérité ce savoir mystique de ses parents, Pankeras, sachant qu'il est aussi un mortel, a déjà pensé à sa relève. Je suis presque à la retraite parce que je suis devant mes fils qui m'ont remplacé. Il y a Che, qui est là. Il y a Daouda, qui est là. J'ai mon petit frère, Khalifa Mané. C'est lui qui m'est là, qui surveille mes gosses-là. Pour qu'ils puissent être comme moi, je vous ai dit que ça, c'est héréditaire. Je pense que vous allez entendre le nom de Souka Mané. Mais c'est la meilleure des femmes dans leur forêt sacrée, des femmes. Elle fait tout ce qu'elle veut. C'est comme moi, Pankeras, ce que Pankeras est en train de faire. C'est dire qu'un tel monument culturel historique de la Casamance gagnerait à être immortalisé pour éviter que son nom soit justifié en souvenir comme le sont d'autres qui ont fait des prouesses mais versées dans la longue liste de personnalités légendaires de la région sud.